Qu'est-ce que l'UGTT a participé dans les années 60 ? Qu'est-ce que l'UGTT a été ministre, il y avait quatre ministères, enfin secrétaire d'Etat, de finances, de plans, de développement, de renseignements, pour débattre de tous les pouvoirs, et ça a duré quelques années, jusqu'en 69, et puis après, ils ont enlevé, ils ont mis en prison, etc. Parce qu'il y avait la collectivisation des terres, et comme il y a cet attachement quand même rural de la population tunisienne, vu l'historique, etc., il y a eu un problème, les gens se sont votés contre ça, et ça a été utilisé pour le déstabiliser, et lancer, bien sûr, la libéralisation économique, qui a commencé dans les années 70, qui a s'est développée en 78, avec une législation favorable, comme on en a parlé maintenant, aux investissements étrangers, avec une législation au niveau de l'imposition qui était beaucoup allégée, et ensuite en 85. Donc il y a eu un grand mouvement social en 78, de revendications dans les rues, il y a eu des morts, enfin il y a eu, il y a eu, même des syndicalistes qui ont été mis en prison, etc., donc pendant des années, parce qu'il y a eu la crève générale qui a entraîné ce mouvement. En 85, lors de l'application du programme d'ajustement structurel, de nouveau, il y a eu un grand mouvement social autour du GTT, crève générale de nouveau, mise en prison, attaque du code du GTT, etc., qui s'est reprise et qui s'est reconstruite, donc elle est partie, elle est passée par plusieurs périodes, et c'est pour ça qu'en 91, le GTT est encore faible, elle était encore affaiblie après que les gens étaient, donc, elle a été déstabilisée en 85, elle a mis des années à se reconstruire, en 92 elle a été affaiblie, et c'est pour ça qu'il y avait un secrétaire général qui a été autoritaire, qui est passé à ce moment-là, mais ensuite, donc, le processus démocratique au sein du GTT a repris, et maintenant, bien sûr, après la révolution, ça a été encore mieux, parce que nous aurons une direction qui est très indépendante, comme tout le pouvoir, avec les fonds essentiels, donc, les travailleurs. Pour comprendre l'importance du rôle qu'a joué le GTT, simplement, il faut voir les réactions juste après, quand on est parti, quand on commençait à se créer, et quand le nouveau gouvernement, le nouveau pouvoir commençait à se construire, la première cible a été le GTT, parce qu'elle a été identifiée comme étant réellement une force d'importance mobilisatrice, et qui pouvait présenter des problèmes, qui pouvait s'opposer, se placer, se réger en contre-pouvoir par rapport à n'importe quel pouvoir, qui ne respecterait pas, bien sûr, l'intérêt et les revendications sociales qui ont été, donc, finalement, revendiquées par les gens qui sont allés dans la rue, et qui ne se retrouvent pas forcément dans ses partis ou dans son gouvernement aujourd'hui, qui parlent, bien sûr, de démocratie, de représentativité, mais qui ne parlent pas assez des fonds membres du mouvement social, qui sont le travail, enfin, le chômage, la précarité, l'amélioration de la répartition de la richesse, etc. Et ça, le GTT compte bien défendre ça, et c'est bon. Pourquoi ? Bon, finalement, tout le monde a fini par reconnaître la légitimité du GTT, et c'est vrai que le GTT a une légitimité historique, une légitimité actuelle, pour, au moins, s'opposer à des choix qui sont un peu plus élevés.